Troisième évacuation de la matinée. Bonjour, monsieur, les huissiers et la police, on vient pour l'exécution du jugement. Oui, oui, habillez-vous, laissez la porte ouverte, on va changer le cylindre, monsieur. Oui, oui, changez le cylindre. On arrive pour uniquement une exécution d'un jugement. L'historique du pourquoi et du comment nous échappe. La seule chose que l'on sait, c'est le retard qu'il y a eu, ce qu'a dit le procureur général, et on exécute sa décision. On pensait qu'il s'attendait qu'il passe un peu meilleur ? Non, 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 monsieur, on attend toujours du 15 décembre au 15 janvier. Par principe, pourtant... Alors, vous pouvez passer déjà à la régie, voir si vous trouvez un accord, parce qu'eux, peut-être, peuvent vous accorder quelque chose si vous versez de l'argent, j'en sais rien. Mais moi, je peux pas. Moi, je dois exécuter, je dois fermer. Elle a besoin de ses amis, je suis, alors on le roule. Ne serait-ce que pour aller au WC, on va faire quoi ? Vous mettez à la rue, madame ? Non, c'est la voiture, je peux pas. Est-ce qu'il y a l'autre en plaques ? Fais-toi. Qu'est-ce qu'il vous faut comme délai ? Au moins 24 heures, au moins 24 heures, on doit trouver un endroit pour le loger, madame. Merci. Merci.